Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Et bien, comme c'est le week-end et comme c'est samedi, on va un petit peu changer de la viande et du poulet. Quand on mange souvent, on va faire du poisson. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de faire un déjeuner spécial samedi avec un plat principal et quelques salades marocaines que je vais vous présenter au fur et à mesure avec cette vidéo. Pour le plat principal, j'aurai besoin d'un merlin coulin, moyen, pas trop gros, pas trop petit non plus. Donc, j'ai enlevé l'arête à l'intérieur et j'ai vidé pour pouvoir bien le faire macérer dans ma charmoula. De quoi j'ai encore besoin ? Dans mon plat qui va au four, j'ai mis mes patates, 3-4 patates selon vos envies et selon ce que aiment vos enfants. Moi, j'ai des enfants qui adorent les patates, donc j'en mets pleinement. J'aurai besoin de 2 poivrons que j'ai coupés en lamelles, des citrons, non traités de préférence, ça sent bon le citron, un petit peu de romarin, un petit peu de feuilles de laurier, 3 ou 4, c'est selon, un petit peu d'olive, j'ai choisi ici des olives qui sont dans une charmoula spéciale avec de la harissa. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais je vais le mettre de côté de telle façon à ce qu'ils ne misent pas à mon plat pour que les enfants peuvent se servir sans problème. J'ai besoin de 2 tomates que j'ai épluchées et puis que j'ai passées au mixeur. Et bien sûr, j'ai besoin de l'huile d'olive, des fameuses poivrons que j'ai mis à macérer dans de l'huile d'olive avec des épices spéciales et bien sûr, j'ai besoin de ma fameuse charmoula sans laquelle le poisson ne va pas. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? J'ai mis un bon bouquet de coriandre, 4 ou 5 gousses d'ail, j'ai mis du citron pressé, j'ai mis un petit peu de paprika, du poivre, du sel et tout simplement un petit peu d'huile d'olive. C'est tout pour ma charmoula. Vous pouvez rajouter de la harissa si vous voulez. Si jamais ce n'est pas le cas pour vous, vous n'aimez pas que ce soit trop fort ou trop pimenté, vous pouvez vous abstenir. Donc, c'est très simple. J'ai mis, comme j'ai dit, mes patates dans le plat qui va au four. Dans mes tomates, j'ai mis un petit peu de sel. Je rajoute aussi du sel dans la charmoula quand je la fais mixer. Je vais rajouter tout simplement une bonne cuillère de ma charmoula à ma sauce tomate et puis une autre, excusez-moi, je vais ôter l'excédent d'eau, une autre à mon poisson. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson, du pas juste que vous voulez. Ça marche avec tous les poissons blancs. Et vous pouvez doubler les ingrédients comme ça vous change. Donc, je vais bien mélanger mes tomates, les remettre dans mon plat qui va au four, bien me faire macérer le poisson et je vais mettre tous les ingrédients sur mon plat qui va au four et je vous montrerai le résultat. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mis mes tomates, j'ai mis mes poivrons de part et d'autre, vous pouvez décorer quand vous voulez. Et puis, j'ai fait macérer mon poisson au bout de temps et je l'ai mis dans le plat à four. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais liquidifier un petit peu ma charmoula avec un petit peu d'eau et je vais faire passer sur l'ensemble pour que tout puisse être imprégné de cette bonne charmoula. Je vais mettre mes lamelles de citron sur mon poisson et puis de part et d'autre, là où les enfants n'y vont pas, je vais mettre mes olives. Je vais quand même passer un filet d'huile d'olive sur le dessous et je vais terminer par mettre mes petites lamelles de poivron rouge qui est bien macérée dans de l'huile d'olive sur le dessus. C'est un excellent plat, il y a de tout là-dedans et vous pouvez le consommer sans modération. Surtout, les week-ends. Moi, j'aime bien le préparer le week-end quand j'ai le temps. Voilà, j'avais aussi du poivron jaune là-dedans. Je vais terminer par un petit filet de cette huile-là qui est bien imprégné de tous les ingrédients que j'ai mis là-dedans. Vous pouvez trouver la vidéo de Fulflamrkda sur ma chaîne. Et voilà, mon plat est prêt. Il suffit que je mette du papier de cuisson dessus et puis un papier aluminium. Je le mets au four pendant une trentaine, quarantaine de minutes selon ce que mon poisson, comment mon poisson va cuire. Je peux néanmoins mettre un tout petit peu d'eau pour que ça ne sèche pas. Mais soyez sûr que si vous laissez sur un feu très très doux, ça ne va pas sécher. Mais si vous avez besoin de mettre un petit peu d'eau, n'hésitez pas de mettre un demi-verre d'eau. Ce n'est pas ça qui va en quelque sorte ne pas faire aboutir notre recette. Il suffit de mettre l'eau nécessaire pour que nos patates cuisent malgré que j'ai fait des lamelles qui sont très très fines. On se voit après pour voir les salades qui vont accompagner notre plat de poisson qui va au four. Voilà, mon plat est prêt. Je l'ai accompagné d'une salade variée de chaux-fleurs avec une petite salade d'aubergine. Je vous envoie les recettes dans le lien avec la recette du poisson au four. J'espère que vous avez noté tout ce qu'il faut pour faire du poisson au four à ma façon. Je vous souhaite un très bon appétit, un excellent week-end, à très très bientôt. Bon appétit! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501